Jean-François Brault, bonjour. Bon matin. Marie-Ève Janvier, Maria, bonjour. Oui, bon matin. Pour vous, c'est normal. Maria, Don Juan, jusque-là, ça va très bien. Oui, ça va bien. Avec un nouveau Don Carlos, bonjour, Étienne Drapeau. Bonjour. Et Elvira, la tâche de Saint-Pierre, bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin, d'autant plus que vous êtes en pleine répétition. Oui. Oui, c'est les dernières heures de répétition, en fait, parce qu'on arrive presque à la première, à la peste des ans, jeudi. Oui, on est sur notre sprint. On est-tu bons? Oui. Je pense que oui. Moi, je trouve que vous êtes bons, en tout cas. Moi, je trouve que vous, vous êtes super bons. Bon, ben, tu vois. On dit qu'on est bons. Ça se fait super bien. Le spectacle de Don Juan, c'est un spectacle à la base, qui est un spectacle de groupe, de troupes, et c'était ça qui était l'important, je pense, de sentir, de recréer cette espèce de... Parce que ça a été la force. Je te coupe, excuse-moi. C'était normal. Mais ça a été la force. Ils font toujours ça. Ils font toujours ça. Et à un moment donné, je pourrais aller prendre un café et puis ça marche pareil. Ça continue. On voit tout ça que c'est pas Don Juan qui porte tes culots. Non, mais ça a été la force de la première équipe. C'est que ça a été... On était une famille. On était devenus... On avait tissé des liens très, très serrés. On était vraiment très près l'un de l'autre pour avoir tourné pendant plus de quatre ans ensemble. Puis c'était de recréer cette ambiance-là, cet univers-là. Parce que ça fait qu'en se tient, on a un show de groupe. Et en ce sens-là, vous deux, vous êtes un peu les fiduciaires de ça, avec la nouvelle troupe. C'est un peu comme... Bien, ça fait drôle à dire les vieux. Ils sont un peu papa-maman, en fait. Oui, un peu. Un peu. Bien, il y a plein de choses où on se base sur eux. JF, il a été super gentil. Il a enseigné les combats d'épée à tout le monde. À Jonathan. Puis même au commandeur. C'était pas évident. C'est un gros travail de concentration pour lui, parce qu'il y a son personnage à jouer aussi. Puis ma propre sécurité aussi. Oui. Et Maria, en fait, dès que... Moi, je suis souvent la première dans le rang quand on va prier, quand on va faire plein d'affaires. Puis si j'oublie de rentrer, elle me pousse. Parce que des fois, je les regarde, je trouve ça tellement beau, je les regarde, puis j'oublie d'y aller encore. On est chanceux d'avoir deux bons leaders. Si on arrive dans une comédie musicale où on n'a pas beaucoup de temps, on a deux semaines pour mettre tout ça en place, on est chanceux parce qu'on a deux piliers, deux gens solides qui l'ont déjà fait, puis ils nous aident beaucoup, ils nous donnent beaucoup de conseils. On est néophytes un peu. Moi, Jonathan, c'est nos premières expériences en comédie musicale. Puis Jean-François, on va souvent voir Jean-François. Jean-François, on est insécure, on se pose des questions. C'est normal, je me sens comme ça? C'est normal que je dois faire ci ou ça? Puis Jean-François et Normand, aussi Normand qui n'est pas ici aujourd'hui. Normand Lévesque qui nous aide énormément, qui a fait énormément, énormément de termes de musicale. On va en parler des autres tout de suite, comme ça, on ne les aura pas oubliés dans une heure si jamais on n'y arrive pas. Jonathan, ça, c'est Jonathan Roux. Jonathan Roux, c'est ça. Qui joue quoi? Raphaël. Raphaël. Normand Lévesque? Qui fait le père de... Don Lewis. Don Lewis, oui. Ensuite, qui d'autre? Amélie Bessima, qui joue le rôle d'Isabelle. La diseuse de Bonaventure, on va dire. Une ex de Don Juan. Et les danseurs espagnols qui arrivent tous de Barcelone, de Madrid, qui ont le sang chaud et qui font tellement du bien quand ils arrivent parce qu'ils amènent une énergie. On se tient le dos droit quand ils arrivent. Là, tout soudainement, on vient très, 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 très droit et ça fait du bien. Et il y a Chico Castillo aussi qui est la chanteur espagnole avec sa troupe de musiciens qui sont là, originales, de la troupe originale aussi. Donc, une autre belle famille encore. Et derrière, mise en scène, on est encore dans la même... J'aime à eux toujours. Voilà. Avec Wayne Faulsk qui est là, qui est le directeur artistique qui est là avec nous depuis le début de Don Juan. Donc, toute l'équipe aussi technicienne. Félix Gré, auteur compositeur, qui est là tout le temps, à chaque minute. Lui, c'est la vraie maman. Lui, c'est la maman, le papa, c'est le grand-père. C'est toute une expérience d'avoir, qu'on ne connaît pas ça, d'avoir le metteur en scène, son assistant et Félix, qui sont les trois là, les premières journées qu'on chante, puis les trois nous regardent comme ça à la tête. Puis, tu as Félix, suis le rythme, il faut que chante, là, il faut l'autre l'émotion. Un côté comme ça, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose à dire. C'était drôle de se voir dans leur première fois. On revivait les émotions. Parce que, tu sais, Étienne, tu disais tout à l'heure, c'est tout normal, c'est ce que je vis. On a vécu ça aussi, ces débuts-là, à la recherche du personnage. Puis, ça faisait drôle de voir des réactions de « Ah, mon Dieu, c'est vrai! » Il s'est passé ça dans ma tête aussi il y a six ans, il y a sept ans. Y'avez-vous, je veux dire, y'avez-vous cru, vous y avez cru puisque ça fonctionne, mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous pensez que ça ne reviendrait plus d'aujourd'hui? Y'a-t-il eu une espèce de passage à vide? Vous avez dit « Ah, c'est de valeur, c'est fini. » Quand on a fait le dernier spectacle à Séoul en 2007, je crois, je ne me souviens plus de la date exacte, mais quand on a fait le spectacle là-bas, le dernier spectacle, on s'est dit « Au revoir tout le monde, on se reverra peut-être un jour, » mais je sais... Pour vous, c'était la fin du spectacle? Oui. Je peux jamais dire à un moment dans ma vie où j'ai dit « Je ne reverrai plus Don Juan », mais à un moment donné, ça fait 4-5 ans, on se dit « Bon, bien, on passe à autre chose, notre carrière du haut, tout ça. » Oui, ils sont eux autres, hein? Oui. Quand Félix nous a rappelés il y a un an pour nous dire « J'ai le goût de refaire le spectacle, » c'est certain que... Premièrement, je me suis posé la question « Je rentre-tu dans mon costume? » Première chose. Finalement, ça marche, c'est une bonne nouvelle. Et là, c'est ça. C'est de leur vivre. Honnêtement, on est heureux de leur vivre. Oui, c'est ça, ensemble. Je ne pensais pas que j'entendrais « Je rentre-tu dans mon costume » d'un gars, mais je n'aurais pas dit ça. Je peux te vous dire que c'est assez serré. Je suis pris de voir les gars qu'on a dans cette équipe-là. On peut en parler, Marie-Ève. C'est les filles du groupe. Je suis content que vous soyez là, mesdames. On a des garçons coquets. On est ensemble jusqu'à 9h30. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous d'être les nôtres ce matin, samedi 28 janvier 2012. À tout de suite avec une partie de l'équipe de Don Juan. ...don Juan, que d'autres, tu sais à qui il faut parler pour ça? Moi, je veux savoir, c'est-tu juste... Là, c'est 10 jours. Oui. Ça va-tu durer 10 mois après ça? On ne le sait pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'autre chose prévue. Il y a juste 10 spectateurs. Il y en a juste 10. Non, mais d'habitude, vous avez tout le temps 5-6 supplémentaires de cachés. Oui, mais c'est ça. Là, il n'y en a pas de cachés pour le moment. Donc, si vous attendez, vous risquez de perdre votre chance. Donc, il faut vraiment y aller maintenant. Parce qu'après, s'il y a des supplémentaires, ce sera vraiment beaucoup plus tard. Parce que vous avez tout un chacun quelque chose à faire. Tout le monde a son travail, il y a des choses à côté. Donc là, il n'y en a vraiment que 10. Du 2 au 12, il fait 2 jours. C'est là, c'est dans deux jours. Oui, c'est ça. Salle Wilfried Pelletier, Place des Arts. Costumes, décors, éclairage, maintenant que vous êtes dans le lieu, c'est comment? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous vous êtes reconnus? Moi, je veux dire quelque chose. Tu sais, quand on a fait 350 représentations avec les costumes de Don Juan et il y a eu une troupe de la Corée. Parce qu'on est allé au début à Séoul faire le spectacle en français, mais après, il y a eu des auditions là-bas, ils ont fait une télésérie sur le spectacle. Et il y a eu des Coréens qui ont chanté le spectacle et on a reçu les costumes et j'ai des noms en coréen dans mes collets de chemise. Je trouve ça vraiment drôle. Et ça, je ne sais pas, c'était une fierté de voir que le spectacle a voyagé autant. Mais les costumes, non. Même décor? Même décor. Alors, vous vous retrouvez dans vos vieux maps? Complètement. Même technicien aussi, même équipe, donc même rituel aussi, même truc qu'on fait. Si vous l'avez vu, elle ne l'y dit pas, vous l'avez joué. Non, non, non. Ça a évolué. Il y a des nouveaux quand même. Il faut que vous vienne le voir. Ils disent ça, Marie-Ève et Jean-François. Moi, je les ai vus entre le premier jour, j'avais vu la première et aujourd'hui, en tant que personne, ils ont grandi, ils ont vieilli et ils n'abordent pas les personnages de la même façon. Ils les abordent d'une manière beaucoup plus mature. J'ai trouvé que la première, puis c'est juste normal avec l'évolution qu'ils ont, et on mérite de voir ça parce que c'est beau de voir un personnage évoluer comme ça et les nouveaux, ceux qu'on interprétait, ils avaient 17, 18, 19 ans. On a tous pas loin de la trentaine, voire même pas mal de la trentaine. Et du coup, les personnages ont une autre optique et c'est intéressant de voir ça. Donc, juin jusqu'au 12 février, ça commence dans deux jours le 2 février avec la nouvelle mouture mais les vieux décors. Disons-le comme ça. C'est pas nous les vieux, c'est pas eux les vieux décors. Ben oui, c'est ça. Sport Express avec Yannick Bourdon et nous poursuivons notre conversation avec Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, Étienne Rappaud et Natacha Succoe. Gilles l'a intégré au spectacle. Donc, des nouveautés comme ça qui font du bien pour ceux qui l'ont déjà vu. Il va y avoir... Mais c'est quand même pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est quand même le spectacle classique qu'ils ont aimé comme mariage. C'est un spectacle qui a marqué au-dessus de 350 000 personnes. Donc, je sais pas, moi c'est comme aller voir... Les classiques sur scène et Don Juan, je pense que c'est devenu un de ces classiques-là. Si je peux me permettre une petite parenthèse... Oui, mais tout petite quand même. Tout petite, tout petite. Les gens ont vu le spectacle souvent mais pour les gens qui pourraient se dire « Pourquoi on viendrait voir? » Moi, j'ai été surpris parce que je me disais « Ces deux-là sont chanceux. Ils n'auront pas besoin de tout en recréer comme nous, on part de zéro. » Et Gilles travaille très, très fort pour les faire réinventer leur personnage. Ça, ça m'a surpris comment Jean-François dans plein de numéros, il a dit « Jean-François, oublie l'ancien non-jouant, tu me le fais complètement différent. » Il a fait une nouvelle mise en scène dans « N'as-tu pas honte? » Ça fait que c'est vraiment des personnages qui ont été retravaillés dans le naturel différent. Donc c'est à voir. C'est le même spectacle mais qui a grandi et qui a évolué d'une jolie manière, je trouve. Et vous, les solos que vous faites là-dedans ou en tout cas les parties où vous êtes plus... Chanter un classique comme ça, en répétition, c'est une chose, mais quand vous allez arriver sur scène la semaine prochaine? Moi, j'avais peur parce que je me disais « Est-ce que c'est arrivé au même résultat que quand il y a une équipe avant nous qui avait travaillé pendant trois mois? Est-ce que, par comparaison, les gens ne vont pas être déçus? » Et en fait, de prendre le spectacle en deuxième temps, finalement, c'est une grande richesse parce qu'on a toute l'expérience des autres à laquelle on ajoute la note, notre vécu, plus les deux semaines de travail. Donc finalement, on part avec une base plus solide, même si moi je pensais partir avec une base plus faible, avec moins de temps et l'expérience des précédents, d'avoir vu que le spectacle qui a déjà vécu, que le metteur en scène a déjà eu à monter tout ça, on arrive avec une base beaucoup plus solide, mine de rien. C'est votre couleur aussi qu'on a hâte de voir. Bien, c'est le fun. On veut être à la hauteur des anciens personnages parce que l'ancienne distribution a fait un travail extraordinaire. Mais écoute, c'est un bonheur, c'est un privilège, c'est une chance. C'est que de la joie de faire un spectacle comme ça avec des interprètes, sans vouloir trop les flatter, avec des interprètes de cette qualité-là. Parce qu'on a encore un bonheur, là. C'est un bonheur extraordinaire. Puis pour revenir au spectacle, bien, avoir la chance de chanter des... C'est des chansons magnifiques. Félix Gré a écrit des textes et des chansons tellement fortes. Quand je vais sur scène et j'ai la chance de chanter une chanson comme Les femmes, est-ce qu'il y a une plus belle chanson à chanter aux femmes que la chanson Les femmes écrite par Félix Gré? En plus, tu la chantes un peu, il est super convaincant. Bien oui, puis j'ai la chance de chanter à l'attache et ça, c'est incert, en fait. École, école, école. Je vous cite, Étienne Brapeau, j'ai 8 ans d'âge mental. Je capote. Non! Ça, c'est... Bien là, ça se prie hors contexte, là. C'est ça, là, je veux dire, je ne sais pas... C'était dans quelle situation? Dans quelle situation, oui, c'est ça. Non, mais je veux dire que, tu sais, moi, je ne veux pas perdre ça dans ma vie. Quand je vis des choses comme ça, peut-être des artistes qui vivent des choses comme ça puis qui font comme ça, ça m'est dû, tu sais. Mais moi, j'en mange le matin, quand j'arrive, je suis chanceux de vivre ça. Regardez ces belles personnes-là, ces beaux artistes-là puis de vivre ça. Écoute, moi, oui, c'est vrai, j'ai 8 ans d'âge mental. Mais c'est énormément de travail. C'est du gros travail. Je me rappelle, au début, je disais, hey, j'arrive, le matin que je me lève puis là, je vais te dire dans les répétitions, une chose que j'ai apprise, que j'ai trouvé difficile, c'est d'aller se connecter avec son intérieur. Tu sais, quand tu es auteur-compositeur, tu te caches derrière ton piano, ta guitare, tu chantes tes chansons. Mais là, avec Gilles Maheu qui te dit, va chercher ton émotion. On est des acteurs. Tu fais ta chanson puis en plein milieu de ta chanson, il t'arrête. J'y crois pas. Non, ça marche pas. Alors, commence-moi ça. Tu sais, puis il faut que tu cherches, il faut que tu puises en toi puis c'est très éprouvant. Parce qu'on raconte une histoire. C'est parce qu'on raconte une histoire, on est des personnages puis il y a un, ce qu'on fait moins, en tout cas dans nos spectacles solo, c'est jouer. Et là, le jeu de comédien, des gens comme Normand qui arrivent sur scène et Amélie Bessimard qui sont des comédiens de formation, là, ça prend un autre niveau et là, c'est ça, on fait face à... Oups, on n'est pas juste des... C'est pas nous. On ne peut pas juste faire un... Oui, tu sais, enligner des chansons, c'est pas juste ça. C'est raconter une histoire puis c'était là le défi. Puis Étienne est partie de Étienne et est devenu franchement Don Carlos. Oui. Le sentez-vous, je suis devenu de Don Carlos un peu. Est-ce que Don Carlos... Est-ce que Don Carlos pourrait regarder la caméra 6 puis nous envoyer à la pause? Alors, les femmes, Don Carlos vous envoient à la pause. C'est bon. C'est très dangereux un peu. C'est très dangereux un peu. C'est très dangereux. C'est plus tard, l'amour a gagné. S'il fallait encore, je recommencerai. L'amour est trop grand quand on l'a trouvée et pour un instant seulement. Tout à l'heure, on avait les répétitions des garçons avec les épées, maintenant les dames en répétition. Si vous vous demandez pourquoi tout ce beau monde est à table, c'est que Don Juan reprend l'affiche le 2 février prochain, c'est la semaine prochaine, jusqu'au 12, à la salle Boulifré-de-Pelletide de la Place des Arts. Je voulais qu'on parle un petit peu de vous puis on reviendra tout à l'heure au spectacle après les nouvelles parce que... D'abord, j'étais tellement content de les avoir au mois de janvier parce que le bye-bye, vous m'avez jeté par terre au bye-bye. Le pire, c'est quand on a vu le making-of du bye-bye, des coulisses, on a compris qu'il y avait eu des coupures qui vous donnaient encore une autre dimension. Bon, c'est toujours bien sacrant de se faire couper au montage, mais bon, c'est quand même le bye-bye. Oui. Mais ça a été une très belle nouvelle. Moi, tu sais, Marie-Ève m'avait déjà dit quand tu es rendu à être une tête de turc, pour rire de tout. C'est parce que là, tu as fait quelque chose qui a marqué. Et quand Louis Morissette m'a téléphoné pour m'offrir d'aller participer au bye-bye avec Marie-Ève, avec eux, c'était une mousous de belles nouvelles. Vraiment, c'était... C'est flatteur. C'est flatteur, honnêtement. Et surtout l'autodérision. Il y a une partie là-dedans. Puis à cause du couple qu'ils sont et que vous êtes et qu'ils se ressemblent, c'était trop beau pour être vrai. Et on est très conscients de ce qu'on dégage comme image. Oui, on trouve ça drôle. Puis je pense que c'était ça le... On voulait rire de nous. Oui, on ne se prend pas sérieux. Pas d'envie, pas trop, non. Non. Mais d'être capable de rire d'eux aussi, c'était le fun. Oui, c'est ça que je trouve. Bien oui! Puis ça, c'est ce qu'on admire d'eux aussi, c'est qu'ils sont capables de faire la même chose. C'est un couple tellement inspirant en plus qu'ils travaillent ensemble. Tu sais, moi, je les regardais travailler les deux, là. Ils sont cute, les deux ensemble. c'est une équipe. Puis on se retrouvait un petit peu là-dedans aussi. C'est inspirant. Bon, il va falloir le répéter pour ceux qui ne le savent pas. Ils sont tombés en amour pendant la production originale de Don Juan. Il y a-tu quelqu'un qui ne le sait pas? Il y a-tu quelqu'un qui ne le sait pas? Au cas où, il n'y avait pas quelqu'un. Mais Marie-Ève Janvier m'a trop dit souvent dans cette journée-là que Louis-Maurissette était cute. Ah oui! Mais je t'ai dit qu'il te ressemblait. Ça m'a un petit peu dérangé. Mais j'ai dit qu'il ressemblait. Ben oui, arrête. Bon, après Don Juan, vous retournez à votre spectacle parce que ce disque-là, il y a un spectacle qui vient avec, le disque que vous avez fait. La pochette est tellement belle d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'au Bye Bye c'était si efficace, c'est que la pochette se prêtait bien. Oui, oui. Alors vous retournez à ce spectacle-là? On retourne à ce spectacle-là, la première de notre spectacle. Le 7 avril, à Laval. On se promène vraiment partout. On se promène tout le prétendant avec Dominique Trudeau encore une fois. En avril, Madame Saint-Pierre, c'est votre disque, votre prochain disque, pas seulement ici, mais en France aussi. Oui. Ou je devrais dire pas seulement en France, mais ici aussi. Oui, avec quelques jours de décalage, évidemment, pour être capable de rencontrer les médias dans les deux pays respectivement. Mais l'album sort dans cinq ou six pays d'Europe le 16 avril et il sort ici quelques jours après, le temps que je prenne l'avion et que je vienne vous voir. Et c'est quoi comme album? C'est un album qui s'appelle Bonne nouvelle. J'ai décidé de ne pas faire un album à voix parce que j'en ai fait beaucoup. Je sors d'une tournée piano voix où j'ai fait plus de 220 spectacles où là, c'était vraiment des chansons à voix et j'avais envie de changer d'air et j'avais envie de me lancer un défi. Et des chansons à voix, ça reste un défi, mais un défi que je connais. Et là, c'était un nouveau défi. C'était des chansons beaucoup plus rythmées. J'ai toujours eu dans mes albums dix balades et deux hop tempos. Là, j'ai fait le contraire. J'ai dix hop tempos et deux balades. C'est un album qui bouge, qui met de bonne humeur. J'avais envie que quand on l'écoute, les gens, ça leur donne envie de bouger et d'être de bonne humeur. C'est pour le mois d'avril et M. Drapeau, ça va être pour l'automne. Oui. J'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la dernière année et puis j'ai hâte. Moi, aussitôt que j'ai fini l'album, je prends deux semaines et je recommence à écrire. Donc, j'ai un paquet de chansons et j'ai hâte déjà de faire mes nouvelles. Mais tout de suite après le 11 juin, je recommence, je reforme ma propre tournée solo à partir de mars, avril, un paquet de spectacles. Probablement, c'est ça, de sortir un quatrième album à partir de septembre environ. Alors, voilà pour l'actualité de mes invités qui ont ceux-là en commun, qu'ils montent sur scène à la Place des Arts le 2 février prochain pour Don Juan. On les retrouve tout de suite après les nouvelles parce qu'il est presque 9 h. Claudine Bourbonnet s'en vient pour vous dire ce qui se passe dans votre monde ce samedi 28 janvier 2012. Bonne fin de semaine. À tout de suite. Nous avons envoyé ce matin... Le Don Juan, comment il est différent, le Don Juan? Il a vécu des choses depuis 5 ans, le Don Juan. En tout cas, Jean-François, moi, tu sais, Marie-Ève et moi, en fait, juste pour dire, je vais ramener ça à Marie-Ève. C'est ta bile, ça! Hein? Oh! Non, 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 non! Un point pour le monsieur. C'est l'expérience de vie. On a vécu dans notre vie de couple des hauts et des bas. Et aujourd'hui, quand Marie-Ève chante, je pense à lui. Quand Maria chante pour Don Juan, je pense à lui, bien, je pense que Marie-Ève la chante... C'est moi qu'il me raconte. Pourquoi devrais-je en avoir honte? Bon, Marie-Ève, t'as pas honte de moi aujourd'hui? Non, mais c'est l'expérience de... Je pense que c'est ce qu'on a vécu. Et c'est le détachement aussi d'avoir laissé grand... Tu sais, laisser aller le personnage. J'ai revu les DVD. Là, il y a plein de bouts où je me disais, ah, ça, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais peut-être attaqué le personnage plus subtilement. Bon, en tout cas. Et ça fait du bien de le reprendre après 5 ans avec... Je suis allé voir autre chose, je suis allé vivre autre chose et je reviens et je m'en suis ennuyé de Don-Juan, moi. Je l'aime. C'est sûr, avec toutes les femmes autour de toi. Oui, oui. T'imagines que c'est quoi ça, d'avoir la chance de pouvoir te regarder et dire, hey, je l'aurais fait autrement puis tu peux le faire. Tu peux le refaire autrement, oui. Tu peux te faire plaisir puis te faire ça, c'est pas mort. C'est un privilège, en fait, que moi, que j'ai de le faire de nouveau. Et il a mûri, parce que Jean-François a mûri, mais est-ce qu'il est plus moderne? Je veux dire, est-ce que nous, on va sentir la même chose? Pas seulement que le personnage a mûri, mais que l'oeuvre a mûri aussi. Je pense que oui. L'avez-vous remis au goût du jour un petit peu? En fait, c'est les mêmes chansons, c'est la même mise en scène. Je pense qu'au départ, le malaise de Félix, parce qu'il y en avait un léger, et je le sentais, c'était que Félix voulait que j'ai une maturité, que le Don-Juan original... Il était jeune premier, un peu. C'était, tu sais, manquait d'expérience un peu. Il a toujours été à la hauteur. J'avais... Je ne pouvais pas en avoir d'expérience, parce que je n'avais pas d'expérience de vie nécessairement. Mais je pense que c'est là la différence. Vraiment, aujourd'hui, c'est tout dans la subtilité. Don-Juan, je le trouvais trop Rambo. Il voulait faire peur quand il arrivait. En tout cas, mon Don-Juan, il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est plus un charme. Moi, je le vois plus comme ça. Tu sais, c'est un charmeur... Il y a plus de subtilité dans ton jeu, peut-être. Je pense, oui. On a encore plus envie de te donner une petite claque dans la... Une baffe. Oui, oui, oui. Des fois, là, oui. Oui, il est baveur. Moi, j'ai réussi quand j'entends. Un baveur charmeur, il faut le faire. Non, non, tu réussis très, 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 très bien. Mets-moi des types de chansons, là, qu'on n'a pas nommées depuis tantôt, là, qui nous ramènent dans Don-Juan. Mais il y en a plein, Etienne. Il y a les femmes. Toi, tu as « Je pense à lui » qui a une super belle chanson. Moi, ma chanson préférée du spectacle, c'est « Mon fils », chantée par le père Don-Louis. Et j'ai le privilège d'être sur scène parce que le père parle à Don-Juan. Et Normand, il est incroyable. Oui, Normand, il est extraordinaire dans ce rôle-là, très touchant. « Mon fils », c'est comme le père qui dit à Don-Juan comment il l'aime et comment il veut être fier de lui. C'est ma chanson préférée. Souvent, c'est des chansons... Ce n'est pas nécessairement nos chansons à nous parce que c'est des chansons qu'on voit des autres parce qu'on profite du moment à regarder le spectacle. Il n'y a pas la pression, là. Oui, puis on vit juste l'histoire. C'est ça qui est le fun d'un show de groupe. C'est quoi cette chanson? Moi, j'aime beaucoup « Nathie pas honte ». Moi, je l'ai auditionnée au début, début, début. Et je trouve que... Puis Natacha fait un travail incroyable sur « Nathie pas honte » parce que, encore, on parle de subtilité, là. Elle est entre différentes émotions. Elle flamme sur... Il faut que j'essaie de le séduire et qu'en même temps, on sente que je suis triste dans le fond. T'es blessée, là. Donc, être séduitrice, mais triste, c'est tellement d'émotions à faire passer en même temps. Mais j'ai eu la chance d'être tellement bien guidée par un Gilles Maheux qui est incroyable. Et c'est un beau tableau qu'ils ont tout remonté pour moi. Donc, ça, c'est mon beau cadeau. Ça me fait plaisir. Et « L'homme qui a tout », moi, je trouve que c'est la chanson de Don Carlos. Au-delà des femmes, les femmes... Au-delà des femmes, oui. L'homme qui a tout, c'est la première chanson du spectacle. Étienne, là, il part le show. Ça, c'est quelque chose. Il met l'énergie. Et on me le répète à chaque fois. Oui, mais on est convaincu que t'es capable. T'sais, Étienne et Félix, il fait sûr de me le dire. Si tu pars pas bien. C'est toi qui pars le show. Si tu pars pas bien, il va y avoir 2500 personnes. C'est toi qui roule le show. Non, mais t'as un réglage de passer le spectacle. Oui, le soir de première, quand tout le gratin médiatique va être là, c'est moi qui roule le show. On va être quelqu'un qui part le show. Il y a des épaules solides, Étienne. Pour les hommes, on l'a vu en répétition tantôt, c'est assez physique aussi. Il y a des moments, là, parce qu'on parle de chanter, on parle de jouer tantôt. C'est assez physique, c'est assez exigeant. Il y a quelques combats d'épée, oui, dans le spectacle. Et j'en fais un en fin de spectacle avec Jonathan. Et oui, c'est physique, il faut sauter partout. Mais lui, il est physique, il n'y a pas de problème avec lui. Oui, puis tu sais, je me suis dit... On sent la différence, il y a 10 ans. Oui, oui, oui. Tu l'as dit en répétition. Ça faisait trois ou quatre fois que c'était le combat d'épée. Il dit, on leur fait, on leur fait. Il dit, t'as 10 ans de moins. Il y a 22 jours. On va aller prendre un café, on va revenir. Jonathan, une belle fougue. C'est un craqué, là. C'est un travailant. Je l'aime beaucoup. J'aime, comme Étienne dit, sa fougue et son envie d'apprendre. Et oui, il y a un combat d'épée. Et une des chansons que tu nous parlais tantôt, des chansons qu'on aime, c'est « Mourir sur scène ». « Je meurs d'amour ». Ah, moi, c'est ma beauté. Donc, je meurs sur scène. Et ça, là, aussi, c'est un privilège pour moi de mourir sur scène. C'est un beau moment. Oui, c'est un beau quatre minutes. J'en profite à chaque fois. Toutes les petites bébêtes de la journée passent dans cette chanson-là. C'est la thérapie. Il y a le cœur de Pierre aussi. Le cœur de Pierre d'Amélie aussi. C'est un beau moment. Parce qu'il y a de la danse, c'est beau. Elle brille sur scène. On est en train de nommer toutes les femmes. On n'est pas rendus du tout au spectacle. On rend bien le spectacle, quand même. Mais on l'aime. Justement, j'allais dire, vous entendez-vous aussi bien que ça, pour vrai? Pour vrai, oui. Ah oui. C'est un plaisir. C'est un cadeau. Puis c'est arrivé très, très vite. Dans les trois, quatre premiers jours où on a été ensemble, tout de suite, il y a eu une connexion. Tu sais, c'est notre passion, chacun de notre côté. C'est notre passion. Et de se retrouver en équipe comme ça, c'est pas souvent que ça arrive. Et là, bien, c'est un beau camp musical sur scène comme ça. Ça fait que, oui, c'est sûr qu'on en profite. Puis on se trouve chanceux de vivre ça. Alors, profitez-en bien. Ça commence la semaine prochaine, le 2 jusqu'au 12, salle Wilfried Pelletier de la Place des Arts, Don Juan, avec Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, Étienne Drapeau, Natacha Saint-Pierre, pardon, et les autres qui ne pouvaient être des nôtres ce matin, entre autres, parce qu'on manquait de place. Amusez-vous bien. Profitez-en. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance à Don Juan. Longue vie à Don Juan. Et à la prochaine fois qu'on se retrouve sur scène. Sous-titrage ST' 501